Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans, je vis à Sofia, dans la capitale de la Bulgarie, dans l'Europe de l'Est. Ce n'est pas si horrible que ça, comme tout le monde le pense. Le sujet de ce premier numéro, ce sera au niveau des avions. On va parler des avions, des aéroports, des bagages, des animaux, du low cost, de la sécurité, etc. Pour faire un petit topo assez rapide, les avions, tout le monde connaît, de beauté, ça vole. Il faut savoir quand même que, par exemple, tous les pays ne sont pas équitables au niveau du nombre d'aéroports. Comme en France, on a un aéroport tous les 70 km parce que tout le monde voulait son aéroport à l'époque. Du coup, ils ont gardé les aéroports. Malheureusement, ça coûte cher et il n'y a plus de vol. Et après, comme d'autres pays, ou en Birmanie, vous avez deux aéroports pour le pays. Ce que j'appelle l'aéroport, c'est avec du transit quotidien et des vols réguliers. C'est-à-dire tous les jours, tous les deux jours. C'est calendrier quand même. Ensuite, de quoi on va parler ? On va commencer par les compagnies. Vous avez deux types de compagnies, même trois. Vous avez trois types de compagnies. Vous avez les low cost, tout le monde connaît. Les compagnies nationales, donc les traditionnelles. Et vous avez les compagnies charter. On va commencer par les low cost. Donc les low cost, bien entendu, qui ne connaît pas Ryanair, EasyJet, Volotea. Ou Izer, qui est un peu moins connu, mais qui commence à prendre une grosse place. Visant à rattraper quand même EasyJet. Donc voilà, pour l'instant, c'est les quatre principales. Après, il y a aussi Norvégien, Volotea. Bon, c'est à peu près tout. Après, d'autres se construisent. Mais bon, c'est les grands. Après, pour les compagnies nationales, par exemple. Ça, vous connaissez tous aussi. Air France. Lufthansa pour l'Allemagne. Iberia pour l'Espagne. Bridge Airways pour le Royaume-Uni. Bulgarière pour la Bulgarie. KLM pour les Pays-Bas. Un gros topo. Et après, vous avez les charters. Alors les charters, c'est des compagnies qui font des vols, mais uniquement ponctuels. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas réguliers. Donc les destinations ne sont pas régulières. Il y a peut-être un vol toutes les deux semaines. Et les tickets, normalement, donc les billets d'avion ne sont pas en vente sur Internet. Bon, maintenant avec Internet, du coup, ils les vendent quand il n'y a plus assez de place. Mais en gros, c'est pour des groupes, Marmara. Plein de sociétés comme ça. Club Med. Donc voilà, vous avez trois groupes. Après, hormis ça, on va parler pour les aéroports. Il faut savoir, vous avez beaucoup d'aéroports en Europe. Je dirais même que c'est le continent où il y a le plus d'aéroports au monde. Et la France en fait, c'est l'un des pays aussi où il y a le plus d'aéroports en Europe. Donc un aéroport, comment ça marche ? Un aéroport, c'est très simple. Vous avez besoin d'équipements. Donc, de passerelles télescopiques, de passerelles amovibles, de zones de douane, de machines pour la sûreté, la sécurité. Donc voilà, c'est toute une petite maison. Qui peut être d'ailleurs des fois une grande, grande ville comme Charles de Gaulle. Je ne sais plus exactement, mais je pense qu'il y a au moins 10 000 personnes qui travaillent dans cet aéroport, vu la taille du monstre. Donc voilà. Donc après, on va faire court. Vous avez, au niveau des avions, par exemple, là vous avez un A320, l'AGN Airlines, la compagnie nationale grecque. Donc l'A320 est un moyen courrier. Et après, là par exemple, vous avez un A380 de Lufthansa, la compagnie nationale allemande.